Le premier temps est le temps des constats. Les constats, l'évolution des bonnes pratiques et la place des femmes dans la société vie organisée que nous sommes. Depuis 2015, nous revisiterons l'étude Les forces vives aux féminins. Le second temps est celui que j'ai appelé de l'analyse avec la tenue de deux tables rondes sur deux sujets essentiels qui font partie des deux piliers du Tour de France de l'égalité que sont l'égalité professionnelle et les violences faites aux femmes. Enfin, je vous proposerai le temps de l'engagement avec un projet de résolution du bureau à soumettre au vote de notre Assemblée. Nous avions donc produit il y a trois ans une étude sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société civile. Pourquoi dans la société civile ? Tout simplement parce qu'à l'époque, il existait beaucoup de textes, de rapports, de travaux sur les femmes en politique, sur les femmes dans l'entreprise, mais très peu sur ce qui se passait dans nos organisations. Or, la société civile, elle joue un rôle essentiel pour bouger les lignes, vous le savez, notamment par ses revendications, par les propositions qu'elle porte, mais aussi pour faire émerger des femmes dans le débat public. Les trois interventions ont bien montré qu'il était difficile de déconstruire les stéréotypes qui sont à l'origine de ces égalités au travail, notamment l'orientation, la concentration des femmes, des filles dans certains métiers plus que d'autres. Donc, Patrick Liebus nous a fait un point depuis son étude, son avis mené en 2014. Qu'est-ce que c'est devenu ? Quels travaux ont été entrepris par les branches ? Il a insisté sur le fait qu'il fallait encore beaucoup communiquer et entreprendre des plans d'action pour qu'il y ait plus de mixité dans les métiers. Le deuxième sujet portait sur le temps des femmes, notamment le temps partiel, puisqu'on sait qu'encore aujourd'hui, 82% des salariés à temps partiel sont des femmes. Et Françoise Mieleski nous a indiqué les inquiétudes qu'on pouvait avoir autour de ce sujet qui avance très doucement et qui pénalisent les femmes dans leur parcours professionnel, puisque souvent, elles arrivent à un salaire d'appoint qui ne les rend pas vraiment autonome. Troisième sujet important, la vitalité ou pas des négociations collectives, notamment de branches et d'entreprises, que nous avions relevé comme un sujet, un problème avec Maryse Dumas en 2012, quand j'avais conduit une étude avec Maryse sur Milan, des dispositifs promouvant l'égalité professionnelle, pour être exact. Et là, on voit que ça a quand même bien avancé et donc Sophie Pochic a mené une étude pour le CNRS et le ministère du Travail sur des milliers d'accords d'entreprises et de branches montrant qu'il y a une belle vitalité. Mais le bémol, c'est que certains accords sont innovants, d'autres sont plus de façade et on manque globalement d'une certaine évaluation des dispositifs et de ces accords. À quels effets ils produisent réellement ? Puisque finalement, l'objectif de tout ça, c'est d'arriver à une égalité réelle au travail entre les femmes et les hommes. L'objectif de la table ronde « Violences sexuelles et violences sexistes » était de mettre l'accent sur la gravité des violences que subissent les femmes. Nous avions Marie-France Hiréguéienne, psychiatre, qui nous a dit la gravité des violences, les mécanismes de ces violences, et en même temps, ce que ça avait comme conséquence du point de vue de la santé, notamment le psychotrauma. Puis nous avions Édouard Durand, qui est magistrat, co-président de la commission violences du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, et lui nous a parlé des violences faites aux femmes en ligne, avec tous ces nouveaux moyens technologiques qui peuvent donner le meilleur, les femmes qui dénoncent les violences qu'elles subissent sur Internet, et qui peuvent donner le pire, le contrôle par les téléphones, avec la géolocalisation, les Facebook, entrer dans les comptes de la dame, etc. Donc les violences dans le couple, avec ces nouveaux moyens technologiques. Ces violences en ligne sont à la fois virtuelles, et puis bien réelles, parce qu'elles causent des dégâts aussi importants que les violences en présence. Et enfin, Marilyn Balbeck, déléguée générale de la VFT, une association qui défend les femmes victimes de violences, au travail, nous a parlé à la fois de la jurisprudence et comment, avec leur association, elles arrivent à gagner des droits nouveaux et à avoir une jurisprudence positive, et en même temps, les dangers des ordonnances qui vont notamment restreindre le temps où les dames vont pouvoir porter plainte. C'est-à-dire, on va passer de 50 ans à 5 ans, à 3 ans, 2 ans et 1 an. Je terminerai sur une citation d'Aimé Césaire. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Au Césaire, nous sommes dans cette espérance-là, lucide, conquise, hors de toute naïveté, et nous voulons faire reculer les violences. On peut faire le constat, à l'issue de ces deux tables rondes, que ces sujets nécessitent une politique globale à décliner à tous les niveaux, et avec des dispositifs et des moyens dont il faut garantir l'effectivité et l'évaluation. Je déclare le scrutin clos. Pour 179, compte 0, abstention 0, comme le bureau, vote à l'unanimité, bravo. C'est une résolution forte et ambitieuse, un engagement de la société civile pour faire de l'égalité une réalité. L'Assemblée de la société civile organisée est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans ce Tour de France de l'égalité que vous avez engagé, Tour de France qui s'inscrit dans la grande cause du quinquennat, égalité entre les femmes et les hommes. Votre participation au Tour de France de l'égalité femmes-hommes s'inscrit dans la suite logique des travaux que vous avez conduits et qui ont été menés par la délégation aux droits des femmes. Et à mon tour, je resterai attentive aux travaux du CESE dans un esprit de collaboration efficace et constructive. Je crois qu'elle embrasse une vision globale des enjeux d'égalité à travers les différents axes qu'elle fixe, la lutte contre les stéréotypes et contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité professionnelle, le rôle qui doit être exemplaire, qui doit devenir exemplaire de l'État en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada